bonjour dans ce tutoriel vidéo je vais vous montrer comment importer vos traductions sur l'outil de traduction en ligne mis à votre disposition par wordpress.org donc ce tutoriel est valable pour les traductions de thèmes et d'extensions disponibles sur le dépôt officiel wordpress donc c'est pas le cas pour tout ce qui est extensions et thèmes premium ou non reportariés sur le dépôt officiel donc ça peut vous être utile notamment si vous avez traduit votre thème votre extension à l'aide d'un logiciel comme poedit donc sans utiliser l'outil en ligne mis à votre disposition mais que vous souhaitez faire profiter de vos traductions à la communauté wordpress donc la première chose à faire c'est de trouver la page de votre extension de votre thème sur l'outil de traduction en ligne donc ici on va prendre par exemple item security et vous choisissez donc le pack language correspondant donc à savoir que si vous enfin c'est pas si c'est en général vous avez traduit l'extension en elle-même ou le thème en lui-même donc on va choisir le pack stable donc vous cliquez dessus dans une nouvelle page pour pas avoir à faire de retour arrière et une fois que vous êtes donc sur l'outil de traduction en lui-même vous descendez en bas à gauche et vous cliquez sur import translations importé des traductions vous cliquez sur le bouton import file pour choisir votre fichier donc je choisis mon fichier le format donc vous pouvez soit choisir un format ou laisser la détection automatique en général ça marche très bien la détection automatique et ensuite vous cliquez sur le bouton import et donc on va voir que ici donc la version stable on avait 983 chaînes traduites 0 en brouillon on va dire 191 non traduites et une en attente dans ce qui va changer ici c'est les deux chiffres ici puisque je vous fais le tutoriel vidéo avec un compte utilisateur normal donc le rôle je dirais que la plupart auront et non pas un rôle de gestionnaire de l'angle donc on va voir que ces deux chiffres vont évoluer donc maintenant que le déchargement a été fait j'enouvelle ma page et vous voyez qu'on a ainsi si comment je veux dire six chaînes en attente au lieu de une tout à donc suite à cela vous n'avez plus qu'à demander sur le slack wordpress francophone à ce que vos chaînes soient validées et dès que ça sera fait votre traduction sera donc disponible pour le plus grand nombre voilà je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao ciao